C'est le premier jour de la rentrée pédago-andragogique et le français est le premier cours dispensé dans presque toutes les salles comme ici. Pour ce premier jour, près d'une soixantaine ont rependu présents à l'appel avec ce désir d'apprendre. Je suis dans la joie parce que je suis venue apprendre et j'invite les autres à faire comme moi. Grâce à cette formation, j'ai les notions d'alphabet. Un avis partagé par cet autre apprenant. Mon entourage me parlait souvent de cette formation, mais je ne prenais pas ça en considération. Une fois que je me suis lancé, j'ai compris à quel point c'était important et je me suis préparé à acheter mes fournitures scolaires. Une satisfaction pour le ministre de l'Enseignement général, Jean-Luc Moutou. Un sentiment de joie. Notre attente est exprimée ici par ces populations qui veulent apprendre. Mais nous savons qu'il y a encore dans nos quartiers beaucoup de populations analphabètes et nous souhaiterions tellement les voir venir dans nos structures. Nous avons choisi donc ainsi de faire le tour de certains centres pour nous assurer de l'effectivité à la fois de cette rentrée, de l'affluence dans le centre, mais aussi de tout l'engouement finalement qui s'exprime au travers des âges. Nous avons d'ailleurs même été surpris de constater que cette maman, 80 ans révolue ou presque, est encore animée de cette envie forte d'apprendre à lire et à écrire. C'est toute une leçon pour la vie. Certains apprenants en situation d'apprentissage ont abandonné les études depuis plusieurs années. Après ce retour à l'école, ils souhaitent voir d'autres personnes les rejoindre. Elle est l'unique chaîne de télévision éducative congolaise, inaugurée en octobre 2020 par Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. La chaîne EAD TV a été créée pour assurer la continuité pédagogique à un moment où le monde était dans la tourmente de la COVID-19. Une formation en distanciel rendue possible grâce à la collaboration avec Télé Congo. Pourtant, dès les premières heures, la chaîne diffuse principalement des cours sur YouTube et Facebook. Le nouveau procédé pédagogique va accompagner les apprenants dans les préparatifs aux différents types d'évaluations. Une initiative qui sera saluée par les enseignants ainsi que les parents d'élèves. J'ai vu cette chaîne arriver parce que j'ai participé à la journée de l'inauguration en tant que modérateur ce jour-là. Devant madame, directrice générale de l'UNESCO, je la vois évoluer. On avait, je crois, Ngo Lali qui arrivait ici. On avait juste une salle où on avait installé un ou deux appareils qui devraient filmer et on devrait faire le direct. Je me souviens encore de cette nuit où le premier ministre était assis ici. Et on devrait être en contact avec les élèves de Yamba parce qu'il fallait vérifier qu'à Yamba, on suivait le cours en direct. Au fil des temps, EADTV élargit et diversifie ses programmes pour offrir une variété de contenus éducatifs et culturels. La chaîne nous des relations avec des partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et des chercheurs ont vu de la production des émissions éducatives. Il y a une chaîne que j'ai vue arriver, que je vois grandir. Je crois qu'on devait être à trois ou quatre, mais aujourd'hui, il y a maintenant du personnel. C'est-à-dire que la chaîne est en train d'évoluer, de prendre l'ampleur et certainement d'atteindre les objectifs fixés par l'école. Après son intégration au bouquet TNT en 2022, EADTV améliore ses prestations. Elle innove en proposant aux téléspectateurs des programmes ayant un intérêt éducatif. Aujourd'hui, la chaîne éducative est présentée comme outil d'éducation et de promotion de la culture congolaise. La visite consacre le quatrième anniversaire de la chaîne éducative du Congo. Ici, ses apprenants découvrent les réalités télévisuelles appuyées par des notions liées à la télévision et les services de la chaîne. Pour moi, EADTV, c'est la meilleure chaîne éducative pour les enfants qui sont analphabètes, ceux que les parents n'ont pas les moyens pour leur envoyer à l'école. Il y a d'autres enfants qu'on connaît, il y a d'autres qui se retrouvent dans les rues, ils vendent des sacs par exemple. Mais là, EADTV a un bouquet sur TNT pour permettre à d'autres élèves d'étudier à la maison ou à des analphabètes qui n'ont pas pu aller à l'école. Ils viennent encore rattraper les leçons des autres sur EADTV. Le directeur de la chaîne, lui, a situé EADTV dans son contexte historique. EADTV est connu partout, du Congo jusqu'en Europe. En Afrique, je pense que nous sommes les premiers à créer une chaîne éducative. Aujourd'hui, voir la chaîne EADTV, un bébé, nous on l'a toujours dit, qu'on a vu naître un 14 octobre 2020 avec la présence d'une grande dame appelée Audrey Azoulay, la directrice de l'UNESCO. C'était pour nous la fierté de recevoir cette grande dame pour l'inauguration de cette chaîne. Jour pour jour, cette chaîne est en train de grandir parce que c'était une chaîne en web, comme vous venez de le dire, et on s'est battu pour que la chaîne soit sur TNT, mais ce n'est pas fini. Nous continuons le chemin pour que ça puisse partir sur Canal+. Les enfants, aujourd'hui, peuvent suivre les cours à domicile gratuitement parce que sur web, il faut mettre du crédit et parfois il n'y a pas de connexion et ceci. La partie télé terrestre, vraiment, la chaîne est met gratuitement et pour nous c'est une fierté parce que les parents même appellent pour savoir à quelle heure ils peuvent suivre les cours. EADTV est devenue une chaîne d'information dans le paysage médiatique congolais. Avec le soutien des organisations internationales et du gouvernement, la chaîne mise sur l'innovation dans la perspective de l'accompagnement du système éducatif congolais avec l'enseignement à distance. La visite du stand des livres du projet Les Parades littéraires Découvre mon talent et sa bibliothèque mobile est l'une des activités qui a marqué la première journée porte ouverte de la première chaîne éducative EADTV Congo. Ce projet envoie de relancement dont l'initiatrice est Célia Mboukou, journaliste de la dite chaîne, vise à promouvoir la lecture en milieu scolaire. Les élèves du lycée d'excellence conventionnée de la Révolution, sensibilisés sur les avantages de la lecture, ont manifesté leur désir d'être en contact avec l'outil livre. J'ai pris part à la présentation des livres qui étaient ici aujourd'hui. Je me sens heureux. Aujourd'hui, j'ai participé à l'anniversaire de notre chaîne EADTV, inaugurée le 14 octobre 2020. Durant cette séance, on nous a présenté plusieurs ouvrages qui ont pour but de faire évoluer ou faire élargir la lecture dans le monde. Occasion propice pour EADTV d'examiner la capacité de rétention de ces élèves qui, par fini, ont fait leur preuve. J'ai reçu un livre au nom de Britannisus Racine. J'étais vraiment content, ma mère sera fière de moi. Je remercie EADTV. Je suis passée à une échéance de questions qui a porté bon et meilleur pour moi. et j'ai reçu ce cadeau qui est aujourd'hui le livre « Mama Chahi » en Eva Rogo-Levenez. Pour la dame qui a organisé ce petit moment de lecture, c'était bien, on a ri et on a eu à recevoir des cadeaux et j'ai eu à avoir la deuxième place. Pour elle, la lecture, c'est un bon moyen pour pouvoir atteindre l'éducation, atteindre l'apprentissage des enfants et pouvoir faire élargir les cultures intérieures comme extérieures des enfants. Les journées portes ouvertes de la chaîne éducative se poursuivent jusqu'au samedi 19 octobre 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada